Pour ce nouvel épisode de la tronche dans l'assiette, je vous propose un voyage culinaire surprenant. Nous allons voir une recette délicieuse que je maîtrise à la perfection, puisque c'est un thon cuit au citron. En d'autres termes, un poisson façon tahitienne. Comme je n'ai pas la vidéo d'un thon dans son élément, j'ai pris un kangourou filmé dans mon jardin ce matin. Non, plus sérieusement. C'est en me retrouvant dans la mer du Nord, alors que j'explorais les fonds marins pour un reportage sur Mathilde Panot, que m'est venue à l'esprit la drôle d'idée de ce que je pourrais bien me faire à manger en rentrant de plongée. Oui, parce que le monsieur là, c'est moi. Ne trouvant point de Mathilde Panot, je me suis dit tant pis pour le poisson pané. Mais comme je suis têtu, j'ai consommé alors mes dernières forces à la recherche d'une roussette. Mais pas moyen de trouver. Elle aime les os grasses et parasitaires, en d'autres termes, les os biologiques. Et j'avais vraiment pas envie de me plonger dans la Seine. Tiens, aparté, je me suis toujours demandé si Sandrine Rousseau était de la même famille que Jean-Jacques. Non, pas celui qui a écrit ses blouses pour Chantal Goya. Oh, ta gueule. Je me suis toujours demandé si Sandrine Rousseau était de la même famille que Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques Rousseau, le célèbre navigateur français. J'ai fait un tweet disant que je vomissais. Eh ben non. Comme je ne renonce jamais, j'ai jeté mon dévolu sur la roussette salée, appelée aussi la roussel. Mais étant assez rare à ses profondeurs, je me suis dit que j'aurais peut-être plus de chance avec le roux. Mais pareil, le roux est un animal qui a complètement disparu. On n'en parle pas assez, puisqu'on n'en parle plus du tout. J'ai repris mon chemin pour tenter de repérer un merluchon. Mais là, c'est assez compliqué vu que le poisson est assez menu, il est tout petit. En revanche, il fait beaucoup de bruit. Mais sous la mer, c'est peine perdue. Il a beau hurler... La République, c'est moi ! On n'entend pas grand-chose. À défaut de petits poissons, pourquoi pas un requin ? Oui, parce que le requin est un poisson. Il n'a pas d'os, mais du cartilage. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Bon, et puis je me suis dit que le requin, c'est vite à varier. Que même si ça se conserve 10 ans, ça pue vite la merde. J'ai bien failli me faire avoir par un nouveau-né. C'est si mignon, les bébés requins. Mais finalement, c'est aussi dangereux que leurs parents. En remontant à la surface, j'ai vu passer une notarie à Crinière de Pentagonie. Tout d'abord, je me suis demandé, mais pourquoi un tel animal est dans ses latitudes ? Ce sont des espèces rares et vulnérables. Ils les mettent en lumière très souvent sur l'échelle publique, pour pas qu'elles disparaissent. Bon, bref, je me suis dit que non, j'allais m'emmerder à couper la crinière, tout ça. Écoute, c'est pas compliqué, c'était tellement le désespoir que j'ai failli faire du cochon. Et là, je me suis dit, mais attends, Stéphane, t'es con ou quoi ? Mais t'as un ami, Anto, et il est poissonnier. Alors, je vais faire croire à ma femme que j'ai pêché un thon. Mais j'irai l'acheter chez Anto. Quelle bonne idée. Alors, je me souviens d'une recette que mon oncle Carlos m'avait apprise, il y a fort longtemps, lors de son voyage à Oasis. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc ! Tu prends une belle tronche de thon, et t'évites le panneau, c'est pas assez bon. Tu éminces le thon, ou le panneau, si tu as plus de chance à la pêche que moi. Tu mets ça dans un petit saladier, puis tu prends un citron que tu coupes en deux. Et tu mets du jus de citron que tu presses délicatement dans tes mains toutes propres. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais mieux vaut se laver les mains, même si ça nuit en rien au coup, finalement. Tu prends une échalote, les cuisiniers à la branlette facile parleront d'échalions, tu les minces, et tu mélanges tout ça. Alors, moi, j'ajoute pas de sel, en général, si ton morceau est frais, parce que tu l'as acheté chez ton petit poissonnier à côté de chez toi. Donc, en général, le thon n'est pas salé du tout. Moi, j'ajoute un petit soupçon de soja, je trouve ça tellement bon, et ma préférence va au soja sucré. C'est une question de goût. Je tchaopine tout ça, parce que c'est comme ça qu'on dit à Toulouse. Tchaopinez ! Je tchaopine, tu tchaopines, il tchoupine, elle te pine. Alors, une fois que c'est bien tchaopinez, tu mets ça dans du film alimentaire, et t'enfermes ça au moins 48 heures au frigo. Dès que tu veux le manger, bon, bah là, t'as pas besoin d'un dessin, hein. Tu sors tout ça du frigo, tu prépares un bon riz ou mauvais s'il est chinois. Oui, le riz chinois est rouge. Tu dresses ton assiette comme dans un vrai restaurant, et tu peux aller mettre ton plus beau costume, jogging, si t'as pas mieux. Parce que ta copine va se jeter littéralement à ton coup d'avoir découvert le poisson à la tahitienne. Bon, en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment fait là-bas, mais on s'en fout, hein ? Pas vrai ? On va voir qui va avoir le dernier mot ici.